Sport, football des lasers pour déstabiliser Mohamed Salah lors de la séance des tirs au but entre le Sénégal et l'Egypte Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au terme d'une séance de tirs au but, où Mohamed Salah a manqué son pénalty. Coupe du Monde 2022, des lasers dans les yeux, un tir au but manqué, une sortie chahutée, Salah a vécu un calvaire L'Egypte a subi la loi du Sénégal en barrage de la Coupe du Monde, comme en finale de la dernière camp. Une soirée cauchemardesque pour les pharaons en général et Mohamed Salah en particulier. Mohamed Salah a vécu un calvaire lors du barrage retour qualificatif à la Coupe du Monde 2022. E-Consport Mohamed Salah a vécu un calvaire lors du barrage retour qualificatif à la Coupe du Monde 2022. E-Consport par le Parisien le 30 mars 2022 à 10h02, modifié le 30 mars 2022 à 11h08 Un remake de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que tout le monde a pensé en voyant le barrage pour la Coupe du Monde qui opposait le Sénégal à l'Egypte. Le terme remake a pris tout son sens puisqu'une fois encore, ce sont les lions qui ont tué le dernier mot, encore une fois au terme d'une séance de tir au but. Une séance cruelle pour les Égyptiens. Car à l'image de Mohamed Salah visé par de nombreux lasers verts avant de prendre son élan, les pharaons ont manqué leurs quatre premières tentatives. Impossible d'y survivre et comme un symbole, c'est Sadio Mané qui a inscrit le tir au but décisif en faveur du Sénégal. L'impressionnant public massé au stade Aboulaïdouad, à Diamniadio, près de Dakar, n'a pas été impérial avec ces lasers forcément perturbants pour les joueurs égyptiens, une attitude que les Sénégalais avaient dénoncée au match allé. Pour Mohamed Salah, c'est évidemment un calvaire. Une élimination en barrage de la Coupe du Monde qui fait donc suite à la finale perdue de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ne rien arranger, même sa sortie du terrain aura été compliquée. Entre un supporté qui tend de l'approcher et qui a été écarté par le service de sécurité ou encore les jets de nombreux projectiles, il aura été chahuté jusqu'au bout.